bonjour à tous ici glub2glubgamy on se trouve sur la sur la série des julies on venait de capturer rome incroyable sur une totale war et ça c'est vraiment trop 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 cool donc on est on est super content on va pouvoir reformer globalement déjà toutes nos cavaleries prétorienne c'est le principal peut-être à la rigueur c'est légionnaire aussi parce que parce que voilà elle a peu d'unité on ferme toutes nos unités au maximum qui ont perdu le plus de trucs on va se préoccuper de tous les bâtiments nécessaires aux constructions bâtiments disponibles un réticent tac 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 l'eau 6 ou aigle la donne on va mettre ça très bien c'est vraiment pour la forme à ces bâtiments là de façon je pense même plus intéressant on a quasiment gagné on y est on est proche de la victoire très proche de la victoire il manque que cinq territoires j'ai regardé ne manque cinq territoires et on a gagné la campagne on a terminé cette seul ce beau let's play c'est fou tant d'émotions tant d'émotions dans ce truc là on va mettre les voix parce que c'est bien les voix polma qui font la gueule mais on va pouvoir monter ça on va virer les voix on va plutôt mettre en amphithéâtre très bien passion de la reine hop tout là ça construit une humance mais on ne peut rien faire qu'ils mêlent on construit donc c'est bon pas ou alors pour commencer donc cinq territoires après avoir reformé un autre truc je pense qu'on risque de partir au niveau de de rome de rome on est déjà au niveau de cap ou on va aller buter les skippy là qui ont le trou énormément de troupes à cet endroit là principalement des cohortes légionnaires de base quelques princeps sans corps et triary les archers mais principalement c'est de la cohorte cohorte légionnaire et ou prétorienne lui est ce qu'on peut lui faire assassiner ça 40% on peut tenter et c'est passé excellent au niveau de bilazora on pourrait aussi se charger de d'attaquer les comment s'appelle-t-il eux les brutis donc on va ramener quelques troupes hélas la la ville n'est pas ouverte bilazora qui font la tronche maintenant parce que les impôts sont très élevés en même temps donc voilà c'est un pot tout va bien d'ailleurs quand on n'a pas la reine il ya toujours avec le le hara de cavalerie d'élite du coup s'appelle pas la raie de cavalerie d'élite ça c'est le bâtiment grec mais chez les romains ça s'appelle s'appelle comment l'hippodrome sûrement yep l'hippodrome avec l'hippodrome on peut faire les courses qu'ils courent et qu'ils font en fait pareil qu'ils font pareil que les que la reine donc pour monter les ordres publics voilà on va recruter du coup de la cavalerie légionnaire que c'est l'occasion c'est fort là on va attaquer au lui qui était qui attendait sur le côté d'ailleurs il a que ces hommes là avec nous avec nos hommes on peut le but et lui je pense on va s'en occuper sur la sur la map tout de suite ce serait une bonne chose de fait au moins d'un contre commandant ce mois j'ai quelques troupes en plus supplémentaires et les généraux romains sont généralement plus forts que les généraux sites dû à leur bonne stat en armure donc le mieux en fait c'est plutôt d'attendre que mais mais au pit s'en charge au début ensuite on ramènera tout le reste de nos troupes là bas alors il est le général a buté il est là avec sa cap cet homme là il faut le but et comment c'est ramener nos troupes petit à petit les ralentir que je préfère quand même que ce soit d'abord nos pieds qui entame le truc ok servons comment ça se passe ça peut être funky donc les hobbits qui sont en mode en mode phalange regardez la puissance de la phalange pour ensuite ils sont très peu nombreux donc ça peut être pas fonctionner non ça va pas fonctionner allez on fonce allez les hobbits qui foncent hop quoi non général est en déroute super champion bravo vraiment génie ce bonhomme courage fillon ça va que quand dire mes archers s'en occupe donc fin j'ai juste vérifier les stats donc 11 22 et eux un peu enlevé ça tous 15 ils ont un tout petit peu plus d'attaques mais moins de défense normalement de couins non c'est bizarre étonnant tout dans qu'on perd autant alors ensuite est ce que le le fait d'avoir vu eux fuir ça doit jouer aussi impacté mon moral allez-y mes archers vous pouvez le faire ben voilà on a terminé du coup c'est général ennemi est mort on a détruit le bataillon même pas besoin de buter les deux derniers bon très bien vous vous allez bien avancer de ce côté là pour récupérer la ville ennemie ou qu'est ce que c'est on avance d'un centimètre pour un centimètre et demi la ville doit être on va suivre les routes pour la ville du coup elle doit être par là bas que les routes dirigent les villes hop oui une armée de rebelles là ça va être ça devait être les britons ça ils voulaient qui voulaient m'attaquer et comme ils ont été convertis en rebelles c'est bon donc là il n'y a plus rien à faire au niveau d'ici j'aimerais bien pouvoir sortir de corde bas ou à la rigueur de cartagonova ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre des troupes ah ils font la gueule on va mon jeu quotidien déjà on va recruter et espérant qu'il n'y ait pas des meutes et que ça repasse pas aux mains des rebelles parce que sinon j'aurais vraiment les boules très 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 les boules lui il a zéro en gestion si je le sors ça va pas changer grand chose sur l'ordre public un petit peu quand même mais prochain tour il y a rien qui change il y a juste le port qui sera construit ah c'est nul on va reprendre quand même quelques troupes en bonus et eux on va attaquer tingui du coup si on s'occupe de ça on va s'en sortir là on attaque là très bien donc on attaque sur trois fronts quatre pardon niveau grèce niveau italie centrale niveau maghreb passé gibraltar et au niveau de la russie des sites ok si tout se passe bien on devrait gagner si tout se passe pas bien on devrait pas gagner c'est comme ça à l'attaque passons le tour j'avais oublié ces troupes là mais c'est plus important et un tentative d'assassinat qui va échouer du coup et qu'on a repéré la tentative là on va se faire assiger enfin attaquer par les par les brutis qu'est ce qu'ils ont comme troupe beaucoup de cohorte par contre ce que je peux remarquer déjà c'est que leurs troupes sont pas complètes et donc on peut jouer tirer notre épingle du jeu là dessus par contre ce que je vois ce qu'ils ont aussi une courte urbaine et ça c'est très très fort mais on a trois généraux dont mon chef de faction et on peut aussi tenter de faire des trucs et leur renfort ils ont cavalerie prétorienne très très fort on le sait un général une courte prétorienne qui est moins forte que ce qu'on pense tu peux se tenter là on nous indique qu'on va être vraiment perdant il est fort probable que ça se passe comme ça d'ailleurs on va être vraiment perdant mais si on peut déjà diminuer les les effectifs ennemis autant ne pas s'en priver mes archers je veux qu'il tire dès que possible et m quoi que peut-être mettre à côté c'est pas un bon un bon plan s'il se tire dessus entre eux par contre les maîtres plus paquet je pense que c'est tout cool ouais hop tournez là le pareil on pack un peu plus unité en avant unité incroyable unité allez en marche ça va être tendu ça je vous le mens pas j'ai peur aussi de leur de leurs anagres leur catapulte bref on va voir comment ça se passe déjà bon on nous indique qu'on n'est pas gagnant c'est pas étonnant on va ramener nos troupes en plus leurs troupes ont deux expériences principalement où leur zonac ça fait très très mal aux fions allez on va foncer dans la courte légionnaire c'est quoi sa courte prétorienne hop arrêtez de fuir contre eux foncez dans la cavalerie romaine oh ça se passe pas bien j'aime pas trop beaucoup ça oh les catapultes allez on n'arrive pas à les faire provoquer en déroute voilà mon roi qui est mort c'était quoi sa courte prétorienne ça se passe ça tourne mal explication ah merde en plus mon roi est mort en c'est pas bien c'est dégueulasse même à quoi dire à part le fait que je suis contre je sais pas quoi dire euh bah foncez dans ce que vous pouvez c'est fort le roman en fait on se rend compte maintenant on s'en est pas contre de notre potentiel mais maintenant on se rend compte un peu plus bon bah on a un nouveau chef de faction qui est Kaiso et on pourra mettre Quinti sans mon héritier du coup son fils enfin son frère son fils à lui son deuxième fils à lui et le frère de Kaiso ok eux eux ça fuit excellent enfin non je peux pas dire excellent après ça c'est dégueulasse cohorte légionnaire si tu veux de toute façon on a perdu donc on perd pas un autre général ouais 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 la campagne qui va durer plus longtemps que prévu ne soyez pas si hâtif bon on a perdu notre chef de faction à communiquer officiel donc nouveau chef de faction Kaiso on va mettre du coup Quinti le lubrique au moins trois en influence et ben toi Quinti tu veux être porté lacement ça ne veut rien dire mais le dernier julie julius disponible donc tu vas être notre héritier et ouais ça ça bizarre j'aurais dû fuir plutôt que ça plutôt faire de le con du coup retenons la leçon et rendons nous compte que les romains ne sont pas à négliger et à sous-estimer donc ouf on se fasse siéger au niveau d'arretium j'ai la riminum j'avais totalement oublié le fait qu'on puisse se faire assiéger à cet endroit surtout qu'il s'est rebelle là qui m'emmerde un petit peu comment gérer ça comment j'ai on est en crise c'est la crise les amis voilà et là on était pas en train de recruter des scorpions des trucs comme ça oh ça se passe vite pas bien ça tourne au mal bon faut recruter quoi qu'il arrive on va ramener des troupes donc tout ce qui a été reformé ça c'est bon ça c'est bon si c'est bon hop on ramène ok trop loin métropole robe on reforme tout ce qu'on peut à cet endroit là là du coup on va pas reformer ces archiers là qui sont il manque juste un homme pour pouvoir reformer une autre cavalerie plutôt et construire c'est vrai qu'il faut construire donc on construire ça on va gérer toute la partie construction d'abord du coup un régime énorme les murs n'hésitons plus murs recrutement cavalerie à construction pour les sommes c'est où ça c'est plus il ya trop de villes pour les sommes c'est pas par là haut d'anaïs cherche au noach 1 et où pour les sommes c'est une grande ville apparemment ah merde alors je suis perdu ah non ah mais ok non là je suis en train de regarder patavium encore c'est que j'ai patavium de sélectionner poulala je suis fatigué hop alors afficher les listes communauté on y retourne ceci dit pour les sommes ça reste une grande ville et je sais pas où c'est allez-en dans les commentaires là on va abaisser les impôts on a pas overwhelmingly c'est pas tout reprime unห C'est de la merde, c'est de la merde. Hop. Ah si pour l'Isom c'est peut-être la ville qu'il y a en Macédoine qu'on a chopé. Est-ce que c'est ça d'ailleurs ? Merde je regarde la recrutement elle est dans la construction. Pour moi ça doit être ça. Hop donc tournons en Macédoine à pour l'Isom justement. Ah non c'est Bilazora, ah c'est juste au-dessus ok. Du coup on... Ok on va virer notre diplomate qui m'emmerde. Je les corrompre. Donc à cet endroit là on va reformer toutes nos archers. Toutes les troupes possibles. Hop comme ça. Ouais très bien. Hum... Surtout qu'en fait leur truc c'est qu'ils ont beaucoup d'expérience et je pense que ça a joué énormément sur... Sur leur morale et sur leur force tout simplement. Général là. Général, en avant ! Après mes scorpions là... On va baisser la population. Les impôts. Bah on va monter la population. Non ça se suivra pas. Enfin bref c'est pas grave. A cet endroit là. On a des troupes. On va faire débarquer... Eux à Tingui. Et grâce à la baliste on va attaquer tout de suite. Normalement il devrait pas avoir grand chose. Ok. Un princeps c'est une cohorte normale. Donc on attaque. On va laisser s'en sortir cette fois sans trop de problème par contre. On va regarder au niveau de la city aussi. On peut ou pas attaquer. Je pense qu'il nous faudra encore quelques tours pour atteindre la ville. Alors. Ne craignez pas les skippings. Non on est content. Les portes, les balistes. Au moins que vous lâchiez vos balistes. Bon. Bien. Entrez tous en ville. Quand on arrive en ville. Pas les guignols. Ils ont pas l'air viril. On va leur foutre les torgnols. Pardon. Gloob Music. Qui prenait la relève sur Gloob Gaming. Abonnez-vous. Allez. On va attaquer. Bon. Sans le petit problème. C'est qu'ils pourront pas... Fuir. Quelle est cette texture au niveau des murs ? Ça va. De loin j'ai l'impression que c'était un peu bleu. C'était dégueulasse. Ils amènent tous. Ils sont emparés des murs. Unité. Unité. On va faire coureur. Ça ira plus vite. Et ensuite je les ferai reposer. Juste le temps qu'ils s'imposent. Qu'ils récupèrent leurs fatigues. Unité. 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 on est en fait à tout le monde de venir là juste à mes archers d'avancer ils font quoi eux ? merci le pathfinding oh putain c'est l'enfer ce jeu pour ça mais là il y a toutes mes troupes qui vont mourir à cause du pathfinding super on aime ça allez on les bute on réfléchit plus du coup génère l'ennemi qui est mort bonne nouvelle ça fera pas grand chose allez on bute eux maintenant chargé j'ai perdu beaucoup de troupes contre ça j'ai perdu vraiment beaucoup de troupes pour pas grand chose malheureusement mais au moins on va les gagner j'ai perdu une centaine d'hommes alors on aurait pu ne pas en perdre si le pathfinding n'était pas dégueu mais c'est passé on extermine on laisse les impôts on va recruter reformer ça ça faut pas ensuite repartir en bateau ça ira beaucoup plus vite pour aller à sirta et là on va construire je sais pas les voies au pire bon il nous manque quatre territoires est-ce qu'ici on peut avancer ce côté là ouais 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 la ville elle doit être vraiment par là toute proche je suis peut-être pas mais je crois qu'elle est là quelque chose comme ça ils ont quoi est ce qu'on peut faire quelque chose pour leur public par là niveau de cartagonova dans mes prochains tours ça remonte donc c'est bien parce qu'il y aura les palais du gouverneur donc du coup il y aura plus autant d'insalubrité là et c'est d'insalubrité c'est problématique à ce niveau là prochain tour il y aura pas grand chose de plus les égouts qui vont être réparés et qui vont refonctionner donc ça va repasser à quelque chose comme 65 et 65 ça reste toujours pas bon mais bref à faire avec qu'est ce que c'est que ça pourquoi en faire ça pareil il ya plein de troupes qui me servent plus à rien la gauche pour essayer d'attaquer les rebelles là haut c'est loin regardez le nombre de tours il faut il faudrait 7 tours pour arriver jusque là c'est de la merde oh là là eux ils sont coincés à l'infini semblant du fion pour pouvoir buter ces brutis là c'est pareil on va recruter on va plus plus jamais s'arrêter de recruter dans nos villes principales maintenant ah putain de rebelles qui sont qui étaient là depuis le début des faits de franche contre ça s'il vous plaît un peu de respect pour moi l'attaquera prochain tour c'est guest on recrute toujours et encore on va passer je pense et voilà l'enfer et où 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 et c'est un peu dégueulasse ça moi je connais vous savez quoi c'est limite j'ai envie d'attaquer sur le champ de bataille ça mais je pense qu'on va perdre donc non on va se casser on a perdu trois on peut pas se casser j'ai pas envie de combattre on a perdu trois villes d'un coup dégueulasse dire qu'à cartagonova ils allaient passer en ville machin autant le parti l'épisode précédent c'était la partie du plaisir autant là c'est la partie du de la non-satisfaction bon bah on attaque le corps doit écouter qu'est ce qu'ils ont là ouais de la merde je peux ramener des troupes aussi à attaquer la cartagonova pas rester là longtemps de façon passer des trous de merde l'avantage c'est que comme j'étais con enfin con malin on va dire j'ai pas construit les murs donc du coup si j'ai pas construit les murs ça sera ça va être facile à réassiéger et ça c'est cool ça c'est très très cool au niveau de là comment ça se passe est ce que je peux prendre des hommes sans que ça fasse la tronche un peu trop genre je laisse la baliste chez cela baliste a fait la tronche quand même je remarque c'est pas fou ça serait bien d'éviter que l'histoire se répète deux fois de suite mettre des paysans lol pas moyen de mettre des cohorts et plutôt recruter faire la reine donc les voies et partir vraiment par contre sur le recrutement de paysans juste pour virer la population au maximum ça va être complexe si on repère encore cette ville là on se fait assiéger aussi au niveau de rome ça c'est dégueulasse et quand je dis dégueulasse je pèse mes mots donc quoi alors ils ont pas mal de balistes à repétition qu'est ce que c'est que cette chose jean c'est assumé automatique continue à tirer waouh une baliste mais avec une manivelle du coup c'est une baliste en fait qui tire à l'infini ouais ça va être chiant ça on a gros lourd avec deux zones tirs à très longue portée ça me fait peur ça cette connerie aussi mais comme on a plein de cavaliers et qu'ils ont non pas s'ils ont une cavalerie légionnaire on devrait avoir l'avantage on va attaquer sur le terrain faire gaffe parce que on peut perdre on pourrait perdre un réminum là dessus si on fait trop les couillons n'y a pas de raison par contre allez on va tout de suite amener aux troupes comme des débiles vraiment c'est le c'est la truc c'est le truc à faire c'est pas réfléchir envie une autre coup des débiles buté leur leurs âmes de siège donc mais quand même jouer smart là ce qui va se passer c'est que chacune de mes troubles j'ai les répartitions de leurs escouades donc vous la 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 porte urbaine il en faut au moins deux là bas c'est quoi cavalerie légionnaire non porte légionnaire ouais ouais d'accord tu en portes urbaine et on verra qui j'amène sur les balistes normalement il devrait y avoir de la déroute assez rapidement peut-être pas mais prochainement bah eux sur les balistes à la rigueur voilà ça fuit déjà de côté là ça double fuit triple fuit portes urbaine par contre ça fuit pas parce que ça résiste à ça résiste aussi de côté la cavalerie légionnaire contre cavalerie oprétarienne mais on a l'avantage on a foncé sur les onagres pareil on a les dégâts on s'est pris un coup de catapulte là le génère l'ennemi est mort courez 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 ça vise bien en plus ces conneries catapulte tu prends un caillou sur la tronche 86% on peut terminer voilà c'est très 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 bien passé cavalerie prétarienne qui est très forte et un commandant on va tous les accepter on va revenir en direction de rome pour défendre la ville pas trop si je défends avec eux ils ont quoi techniquement on pourrait les battre on pourrait les battre mais non alors j'ai peur de faire une connerie je crois qu'en attaquant sur le champ de bataille juste de leur virer quelques hommes il ya peut-être moyen je crois d'ensuite de quitter le combat pour pouvoir faire égalité juste le temps de les affaiblir mais on va peut-être pas faire ça je sais pas normalement c'est possible ici il faudrait bien quand même que j'attaque que salonique quoi c'est armé souk est toute petite et immense à la fois bonjour en site nul vous voulez pas vous faire corrompre s'il vous plaît mais gentil un petit peu moi si je suis romain et le rouge c'est mieux que le vert c'est pas daltonien bon c'est daltonien tant pis pour vous écoutez on construit pas à tilis on n'a pas fait les tout ce qui est construction ce qu'on va faire c'est quoi du coup on va ramener de l'armée un peu on va pouvoir les attaquer un jour ou un autre donc principalement de la courte urbaine et orienne est un court urbaine c'est fort c'est la meilleure troupe qui ont construit pas on va reformer je sais pas on va recruter plutôt des archers la liste assassin diplomate je sais pas ça voilà l'ordre public est dégueulasse rebaisser les impôts reformer les troupes hop 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 on met d'autres troupes qu'on recrute oui on recrute non on recrute oui parce qu'on recrute non on recrute oui à des balistes allez on y croit mais crois les amis on est sur la sur la bonne voie qu'on recrute non est ce qu'on recrute oui public et 70 s'ils devraient pas faire de révolt ce tour là c'est tendu ah oui du coup faut que je construise donc là ouais ouais non 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 oui 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 non 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 et non ok très bien et à ce qu'ici on s'est approché ce tour là ou pas encore on peut est ce qu'on avance vite en plus on joue des cavaliers typiquement il ya leur chef de faction là avec un morceau d'armée à regarder la distance que je parcours sur ma map à moi sans route la distance que je parcours sur leur map à truc à eux avec une route c'est à peu près pareil voir moins tu en nous de la famille aussi la ruse à tourner sur notre territoire ouais embêté il serait bien ça serait de pouvoir du coup assiégé des trucs rebelles mais c'est pas possible et les brutis aussi qui ont un gros 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 avantage avec en fait ils ont tous toutes les les merveilles côté grec donc accepté les pyramides de gizet le phare d'alexandrie et les jardins de babylone ici ils ont le temple d'alicarnasse qui leur vente la vitesse de construction des bâtiments temps d'artemise d'artemise c'est plus que ça donne le coût des bâtiments des temples statut de zeus le mais je pense que c'est le meilleur des et des merveilles qui augmente quatre en loyauté dans toutes les populations que ça augmente l'ordre public et enfin le dernier je le vois plus c'est le truc apparaît à cause de rhodes pour se déplacer plus rapidement au commerce en meurs de 40% c'est énorme c'est énorme 40% de commerçant mère on peut buter les grecs mais on va plutôt se réoccuper des romains maintenant un 3% c'est peu plus tenté par contre va passer je pense que là par contre on va passer là on est déplacé nos trucs je sais plus ouais ok quoi ils ont des chars amazon qu'est ce que c'est que cette cette connerie bref normalement devrait quand même récupérer oh on a perdu l'assassin qui était ici de vieillesse dégueulasse partie dégueulasse hop les constructions du coup ouais je disais que les deux villes rebelles on ferait les recapturer prochainement mais pas tout de suite dès que dès qu'elles craqueront faudrait pouvoir défendre rome dégagez vous ok alors qu'est ce qu'ils ont principalement des cohorts des astatis ouais des cohorts on peut faire c'est ça les attaquer c'est quoi ça ok on re-coche on re-decoche voilà on attaque si on vire leurs troupes il ya peut-être moyen de faire des trucs sympa si on vire leurs troupes il ya sans plus son combat pas en ville mes renforts sont arrivés on est content mais moi aussi ça ça n'a pas de prix vous c'est le goût nous c'est le goût alors observons un peu les choses on sont dans leurs unités les plus faibles ils ont pas de truc de siège c'est quoi principe sa statis est encore un principe ça c'est de la cour donc c'est un peu plus fort plus de morale là il ya des corps prétorienne machin tout ça on va éviter de foncer là dedans premier lieu ça c'est des principes sont peu foncés dedans porte on évite oups gage et quoi leurs archers on peut foncer dedans clairement auxiliaires on peut foncer dedans clairement ils sont pas de bonus second six bonus contre la cavalerie par contre en chargeant correctement j'ai pas vu leur morale pas de morale ok pas de morale haut ou bas et ça c'est de la cour de légionnaire de république je pense qu'on va foncer dans tout espérant que ça passe c'est débile mais si ça marche le jeu vent en vaut la chandelle c'est quoi ça porte ok se déplace voir comment ça se réarrange vous pouvez tirer quand vous voulez vous vous allez foncer bien entendu ouais très bien du coup là on a beaucoup de monde passe à beaucoup de monde et de moins de jouer notre autre truc correctement alors un c'est ce qu'on font attendez un c'est que je vais tous les faire couvrir d'abord mettrait tout tout le monde en charge juste après et arienne prétorienne ouais vous vous effoncer là dedans vous pouvez mon général je vais juste attendre un tout petit peu c'est pas ça que je veux faire auxiliaire ouais même s'ils ont du dégâts à bonus ok quant à mes troupes là c'est principalement de la cavalerie non c'est principalement de de l'archerie plus de la courte d'infanterie défoncer au centre ils ont encore des équités bravo et vous tous vous allez utiliser la charge et toi tu vas courir comme un débile au centre aussi voilà on est très content alors là c'est vraiment le gameplay de qualité par contre je suis peut-être pas sûr que eux courir au centre c'est bien si c'est les premiers arrivés premier sauvier oui mais je sens que ça pue du fion un petit peu hop je le fais reculer un petit peu ça il fonce dans les archers si on provoque la déroute c'est gagné yes première déroute ça va se propager normalement qu'est ça se propage ici ça se propage même bien yes se propage bien en général je vais te faire reculer par précaution il a déjà fait son travail tout ce qu'on attendait de vie vous c'est quoi urbaine allez buter les auxiliaires vous butez ce que vous pouvez yes très bien allez bon ça mon suis où le monde fuit on a buté pas mal de leurs troupes en plus 74% 74% du total donc c'est un peu plus du coup de cette armée vu qu'il y en a ils ont un peu de cette armée là c'est bon il reste encore une troupe là bas qui tient c'est la corde légionnaire de la république ok on va foncer avec eux assez fort la cavalerie plétarienne ok plus d'un ennemi il reste plus que leurs renforts dégueulasse que leurs renforts c'est dégueulasse comme je l'ai dit ok leurs renforts qui sont cassés 405% peut terminer la bataille en plus allez très très bien on a buté tellement de troupes c'est là tout l'avantage de combattre avec des troupes d'élite et là on va est-ce qu'on est rentré dedans dans rhum avec mes renforts et autres non même pas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre mes renforts toutes mes cavaleries là dedans on va tout rentrer lui aussi d'ailleurs à la rigueur ce qu'on peut reformer là c'est de complet donc on va sortir la baliste sortir ça par exemple ou qui avait beaucoup de points de vie pour rentrer ça 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 et celui là qui a peu de trucs très bien et on va reformer globalement un peu tout ce qu'on peut donc sur tous les cavaliers en fait c'est trop bien rhum on peut reformer tout ça nous prend qu'à tout on va reformer le général qui a le moins de vie yes là on est bien là là on apprécie ça c'est du beau gameplay comme on les aime courtes urbaines on va recruter que ça en fait marcher carrie et orienne ici comme on n'a pas disponible à cavalerie prêter rien donc pour choisir la légionnaire qui est quasiment si forte sans la bonne résistance mais c'est très bien là il ya une petite odeur de fion petite odeur de fion sucré je sais pas si vous la sentez aussi mais moi je la sens bien voilà elle est elle est goûtue si vous voulez mon avis beaucoup pour lui ils veulent jamais se faire corrompre dans mon diplomate ils sont gentils pas gentil d'être méchant s'il vous plaît pas vous méchant ils refusent de discuter avec avec moi putain c'est bien les bateaux on se déplace vite par contre bateau les troupes ennemis qui vont normalement se réduire petit à petit et on pourra les buter au bout de six tours dans six tours on récupère la ville est ce que là on peut ravancer encore une fois oui on avance tout doucement très lentement sûrement peut-être pas si c'est dégueulasse et je me rends compte que je fais une grosse connerie parce qu'en fait on t'en remarque bien ça c'est le territoire territoire arménien vu la frontière donc leur ville elle doit être par là bas en ville dégueulasse à recruter des troupes à des sous on va en profiter ils vont sûrement m'attaquer on se défendra c'est compliqué on peut pas s'expandre nulle part ont téléjeux pas ça que je vais faire pas pour leur public allez je dois déjà être quotidien pour bas compliqué là du coup à gérer ça va recruter pas trop ce qu'on peut faire sinon à part ça ouais ouais pas très bien oula fouilleur bon du coup on va espérer de s'expandre de ce côté là côté de la nuit midi du maghreb un derrière territoire qui est pas encore qui est pas encore trop trop défendu à leur ville elles ont peu de trucs l'avantage c'est que je connais l'information de leur groupe vu que c'est des romains et que je suis romain aussi on va passer notre tour un tour on devrait envahir capoue on se fait assiégé la billa zora c'était qui et renu se dit du ce damas c'est un espion à 6 ans et c'est mon espion qui a la peste mais il est pas encore mort si on pouvait en profiter pour envahir le truc ce serait bien et non la ville n'est pas ouverte donc on va amener toutes nos troupes tous nos cavaliers surtout cavalier c'est trop fort par contre une grande question me tracasse et comment on va défendre billa zora et ok non j'ai cru que vu comme c'était passé j'ai cru que la bannière de ce bandit là était sur marseille oula oula déjà que c'est la décadence peut-être que ça ce qu'elle ne soit pas trop pressante allez je peux vous corrompre messieurs dames est vraiment des enfoirés bah je sais pas quand je vais défendre ça moi surtout qu'ils ont tellement d'hommes j'ai plein d'archers par contre beaucoup d'archers ça va être indéfendable ils ont une trop grosse armée et surtout que partout là ils peuvent m'envahir tellement facilement oh on va avancer par là bas dans ce cas là on va quand même avancer côté arménie écoutez ça reste des ennemis tout territoire est bon à prendre le mouvement sire doit te parait alors débarquer par là les amis il ya plus exactement c'est ce que j'ai dit ok combien de territoires il nous faut encore 6 6 territoires château on peut attaquer capoue va recruter quand même plus enfin construire plus de tours de siège maintenant qu'on en a à l'occasion mais eux aussi là ils sont pas trop trop défendu donc il ya peut-être moins de faire des trucs sympa on reforme tout ça on construit je ne sais pas quoi jupiter à la rigueur et gérer toutes les constructions vite fait je sais pas à quel moment j'ai lancé l'épisode j'ai même plus l'heure au moins c'était bien je veux gagner comme ça on se débarrasse de cette série on peut en faire d'autres c'est chouette non n'est ce pas club gaming hashtag la poulpe ondeuse de youtube pas du tout surtout qu'il ya personne qui va regarder la vidéo jusqu'à là si jamais vous regardez la vidéo jusqu'à là vous avez gagné 10 000 euros pas du tout non plus mais n'hésitez pas à mettre un petit commentaire que vous avez vu la vidéo jusqu'à là et que vous avez suivi tous les épisodes jusqu'à là ça me fera extrêmement plaisir gagnerait le statut de spectateur ultime et sachez sachez que dans mon coeur ce n'est pas rien ok vous savez ce que c'est ça je sais ce que c'est c'est une troupe qui est complète enfin c'est un navire qui a une troupe entière dans son équipage et donc si on bute le navire on est démoli de la trompe bref passons ah ouais on se fait attaquer là on va se casser un peu en buscades oh il ramène plein de troupes là on apprécie ou pas la marronne c'est bien lui du coup il va foutre la peste un peu partout il a il a propagé la peste sur la ville à moins que cette non à moins que ce soit la ville déjà qu'il y avait la peste et donc il a propagé sur l'île en fait non je crois que c'est ça plutôt bon il n'est pas mort c'est l'avantage à l'état qui peut passer en ville en métropole on est les plus riches maintenant les petits qui font la guerre à l'egypte ça c'est bien aussi allez on assiège tour de trucs up échelle si là ils vont arriver tous un par un avec leur truc tout est complexe on va recruter des aux éléphants de guerre mercenaires ça c'est bon ça aussi bonus contre la cavalerie feraient les ennemis proches ça c'est super fort et l'effort on recrute up ils n'oseront plus m'attaquer et si jamais ils osent bas on les butera et du coup voilà ça c'est leur général qui vient de sortir de là bas leur navire je pense ouais c'est ça c'était ce navire qui était complet donc c'est toutes ces troupes là donc on va assaillir cap ou on est obligé de combattre sur la carte de bataille sinon on va perdre quoi que peut-être dans le bon plan ça serait plutôt encore d'attendre quelques tours le cas là ils ont rien pour défendre cap ou et du coup on va pas perdre trop de trucs que ça quant à nous par contre là on va perdre beaucoup trop au niveau de bilazora faudra défendre un moment ou un autre si les assièges il risque d'assiéger un jour ou l'autre là faut recruter entre à l'infini et mettre les murailles d'ailleurs là j'ai les murailles aussi là dessus pour ce ville là donc il est peut-être moins de faire une belle défense un beau combat de défense même si on perd la ville est moins de faire des trucs sympas vous du coup allez où cette ville de mort on ne sait pas on ne sait toujours pas et vous faut suivre suivons les flèches suivons la route si on suit la route on va y arriver un jour ou l'autre on peut se balader beaucoup assez loin c'est dégueulasse que je vois là la ville qui est complète en troupes jamais on va les battre oh immonde ça c'est peguy 18 quelque chose comme ça c'est peguy 18 faut que personne voit ça c'est dégueulasse alors ville arythium la fonderie aryminum la curie rien d'ailleurs arythium on va recruter je sais plus ça ça va rien et coup médio la nomme ça a besoin de reformer ça mais bon à reformer quand même ouais très bien ok il est en folie action est incroyable que dis-je phénoménal un coup comme ça n'avait pas été joué par monsieur jean bernard lardon en 1970 mais tout à fait mon cher rêvé construire des égouts dans une petite ville c'est très rare ouais j'essaye de meubler désolé je suis un peu con désolé pour ça aussi lui qui devient vieux bon on va passer on doit se faire défoncer le fion ça ça m'enchante pas donc pas du tout de se faire défoncer le fion par là lui je peux pas je peux pas le recruter là c'est un roman c'est dommage le corrompre c'est pas trop bien au lieu c'est juste l'enragé non au revoir bon là par contre on va se faire défoncer ah là on se fait attaquer par des premiers hommes mais qui ont quoi la cohorte et là rien on va les on va tout à fait défendre et on va récupérer la ville par la même occasion et ça c'est génial allez à l'attaque bon l'éputera aussi pas de soucis ils ont quoi comme renfort voyons voir ça de une troupe d'astati ridicule minable qu'est ce que c'est que ça cavalerie romaine qu'est ce que c'est que ça tire ailleurs allez tire ailleurs vous allez dessus là on se fait on se fait foncer dessus par je sais pas ce que c'est quarts légionnaire machin les éléphants cavalerie légionnaire vous allez là dessus vous pouvez tirer quand vous voulez pareil il n'y a pas de pas de menace pour cette partie je pense éléphants de guerre hop les valeries romaine aussi vous pouvez venir sur les astatis sans trop de problèmes même hop ils vont pas comprendre ce qui leur arrive bah par contre tirer vos munitions au lieu de faire des coups ouais c'est fragile les astatis moi c'est encore calme les éléphants qui sont là on sait sur la cavalerie cavalerie romaine qui perd contre la stadi ou alors que je pense que la cavalerie se fait surtout buter par les tirailleurs qu'il y a là et observons les éléphants là c'est la balade des éléphants tout 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 Qu'est-ce que c'est que ça, cavalerie foncez là dessus, ensuite ils vont buter mes mercenaires c'est pas un problème Bon pour l'instant y'a mes éléphants qui font vraiment le taf, c'est la Ça y est Alors là je fuis contre des astatis, quelle honte Quart prétorienne c'est vraiment de la merde, si jamais vous jouez à Rome vous avez l'impression que c'est fort N'en faites pas, enfin c'est des troupes assez fortes mais pour deux tours ça ne vaut pas, vraiment pas Ça fuit avant la quarte légionnaire par exemple ou machin Ça a peut-être des meilleurs stats mais ça fuit trop trop rapidement Putain mais c'est des astatis il faut les battre Il me plaît Ok on a pas perdu encore un seul éléphant, non on se fait tirer par nos propres hommes C'est interdit de vous tirer désormais Tournez vers la truque plétorienne, donc ça fuit là Ok On a buté déjà les renforts, donc la ville de la truque Là on s'empare de la ville, il suffit de gagner le combat On a perdu aucun éléphant, c'est trop fort, du coup il y aura pas besoin de les reformer Si en plus ils peuvent prendre quelques niveaux d'expérience ça serait encore mieux On a gagné, combien de troupes on a buté ? 84%, on continue un tout petit peu la bataille 86% c'est bon Ah quoi que ça suffire pour avoir un habité 100% d'une troupe Enfin ça reste pas mal Ouais, eux vont s'enfuir Donc on a récupéré Sirta, on peut exterminer la population Je vais voir au niveau de Corinthe ou Sparte Les brutis maintenant qui sont les plus riches ça alterne de tour en tour Là on se fait encercler un petit peu Alors là ça a l'air funky, c'est vrai que j'aime bien On va les attaquer tout ça Donc ils ont quoi, des vélites Cavalier romaine, corps prétérienne machin Là c'est ce qu'on vient de combattre, un peu d'hommes Et lui, des vélites Et eux, des vélites aussi On va attaquer Il faut défendre ça Du coup ils nous manquent à 6 villes, il nous en manque 5 Avec les 2 villes rebelles Ça nous fera 3 Avec Capou ça nous fera 2 Il nous manquera 2 villes Si on réussit à tout gagner Donc ils ont des renforts C'est prévu Si c'était prévu Je fais du bruit sur mon bureau J'ai des crayons et évidemment je les touche Sans aucune raison bien entendu Vous me connaissez Je suis un peu con Ça, ça a pas changé Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est les vélites Et ben foncez Mon général Et là-bas ça sera quoi ? Aussi vélites ? Pour arriver ? Dans le coin ? Là-haut ? Ah vous allez faire la doublette Mon général il va faire la doublette De trucs sur le vélite Très bien Quand t'as toutes mes troupes là Donc toutes mes espèces d'archers Tirailleurs tout ça On va tout recouper De manière à ce que ce soit très lisible Et plus simple de déplacement Donc plus paquet Quelque chose comme ça Vous avancez vous les cohorts Plus simple à défendre aussi Quand c'est plus paquet On peut mettre des troupes devant Et sur les côtés Là ça va être surtout nos éléphants Qui vont faire le taf Je pense sur les cavaliers Même si on doit les sacrifier On a besoin de Cette force là Ok donc eux Ils vont pas se sentir bien Déjà ils se mettent à fuir Ils comprennent pas ce qu'il se passe En général ils prennent De l'XP Du dégât Machin Ok première en déroute Donc une sur quatre Une sur quatre qu'on a buté Allez Deuxième c'est eux Ils sont essoufflés malheureusement par contre Mais Deux sur quatre Ok les miens sont fatigués On essaie de buter le maximum de troupes Parfait Vous allez marcher par là Ici donc J'avais dit Quartes prétériennes Double cavalerie romaine Et ça auxiliaire Très bien Mes éléphants Vous allez foncer sur La cavalerie romaine Vous Sur les auxiliaires Vous Vous allez avancer juste Et vous allez Chasser la courte prétérienne Au niveau de la dernière armée Donc c'est ce qu'il nous restait Est-ce que notre général Pourrait tous se battre A lui tout seul Si on arrive à buter Déjà leur capitaine à eux Ça mettrait un gros coup moral A cette armée là Et on pourrait Je pense Ensuite Charger sur les prétériens Qui ont un moins bon moral Que la courte légionnaire De la république Ou courte légionnaire normale Je ne sais plus c'est lesquelles Ils ont la même apparence Ils ont juste Si c'est légionnaire normal Ils ont un tout petit peu Plus de défense Et enfin Voilà On verra Mon général Qui passe de fatigue à essouffler Donc c'est déjà bien Bonne nouvelle Juste Faut faire gaffe Avec les éléphants Qui ne deviennent pas En mode berserk Et qui ne nous tapent pas Parce que les éléphants Ils peuvent devenir foudrage Passer en mode berserk Et un peu comme la retraite Là le bandeau Clignotera rouge Rouge fluo Et si jamais c'est le cas Cool il fuit Si jamais c'est le cas Nos éléphants Vont Vont lutter Toutes les troupes Qui peuvent Ils seront incontrôlables Du coup Ma cavalerie romaine Va foncer sur eux Vous allez foncer Plutôt sur eux Maintenant Maintenant que eux Sont en déroute Vous Vous allez courir dessus Les éléphants C'est fort Ça fait tellement peur C'est comme des flèches en feu Les éléphants En fait Ça n'a rien à voir Mais c'est trop fort Ça fait le moral On va amener nos générales Par là bas On va amener Toutes nos cavaleries Chargées Tout ce qu'on peut Regardez Les hommes Comme ils Par contre Mes archers Arrêtés de tirer S'il vous plaît Vous allez goûter un éléphant On a perdu un éléphant Donc trois hommes Cassez-vous Allez par là bas J'ai pas envie de subir D'autres troupes A cause de tous les javos Blanc de lance Déjà On a perdu un seul éléphant Donc c'est tout à fait correct On sait là dessus Des débiles Vous pareil Et là Les hommes Ils sont projetés C'est débile C'est trop bien Regardez ça La charge Que ce truc Il reste quoi Il reste plus que ça Quand même On a gagné 15% Allez On va juste L'enseur de buter Au maximum Leur troupe Allez C'est passé Voilà ça Je vais faire cliquer Sur au moins Un soldat Bien qu'il les bute Ouais Encore un Gagné Ah Putain Très bien On a perdu pas Beaucoup d'hommes Pas trop Trop Sûrement de l'infanterie Et on a tout éliminé Là À certains On peut reformer En plus nos troupes Notamment les éléphants Enfin les éléphants Ça va pas les reformer Donc les repeupler Mais ça va les Comment dire Améliorer leur défense Avec le forgeron Qu'il y a sûrement par là Ouais Bateur d'armure Là on peut faire l'arsenal Pour le pognon Ou les routes Les deux sont bien Trois tours avant la ville Trois tours avant celle là Ingi Ok Ou vous pouvez avancer La famille sit Merde On va se faire attaquer de tous côtés On va jamais réussir à buter la ville Je sais pas où elle est J'aurais dû recruter un espion quelque part Si j'aurais pu Je peux pas C'est un espion par là Non je crois pas Ah non il y a une émote là Faut pas qu'il y ait des émotes Faut baisser les impôts Et on sera content Allez Tout le monde est content Pas d'émotes On fait tous des bisous On est dans le meilleur des mondes Ouais J'ai l'air convaincu non Vous trouvez pas Je ferai un très bon doubleur Doubleur vocal Je sais pas comment battre ça Par contre là S'il y a peut-être moyen du coup Ils ont plus que cette troupe là Qui est attaquant simultanément Pour défendre ça du coup Parce que du coup Ce que je veux dire par là C'est que si jamais On réussit à battre cette troupe là Vu qu'eux peuvent pas revenir en renfort Admettons même si On gagne juste le combat On les détruit pas Mais on gagne juste le combat On peut déjà tour former Toutes nos troupes Ce tour là Et ça c'est incroyable On gagne On joue la rentre A Capu on peut combattre par contre Mais dans 3 tours C'est la reddition ennemie Et dans 3 tours En plus comme il y a la peste Ils perdent énormément d'hommes On va attendre Je vous la montre aussi Je vais sectionner mon amiral Ouais Ce que je vais faire aussi C'est que On peut foncer sur Keralis Qui a pas l'air protégé Donc on va amener tous mes archers Là un peu de cohorte Un tour Ah j'ai de la cavalerie à attendre Qui attend aussi Hop C'est guest J'ai des archers Ils ont mur de pierre Ils ont mur de pierre malheureusement Empereur 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 Sire Empereur Empereur Ok Ça devrait suffire pour Keralis Clairement Sauf si il ramène des troupes On va s'occuper De la ville Et Enfin des villes Et on arrêtera l'épisode là J'entamerai le suivant Illico presto Parce que là on est vraiment Sur la dernière ligne droite Campus city Arsenal L'ordre public Il a l'air bon Un pauvage au quotidien Non L'ordre public est comme ça On va mettre le temple de Jupiter Voilà ça sera mieux Trier Up Une ville on s'en fout C'est en Gaule Et ben Tac tac Ok Très bien A cet endroit là On peut aussi On recrute C'est juste que je vérifie ça Où sont mes cavaleries légionnaires là Des gastrons à recruter des archers Parce que c'est On peut rien faire vraiment d'autres Si Des on peut faire des onagres Onagres Qui nous permettront d'attaquer les villes Plus facilement Mais c'est lent Comme les balistes Voir même plus lent que ça Cohort urbaine Si on peut Non On peut pas Cohort Ça Légionnaire normal Là Cohort urbaine Rome Un cavalerie légionnaire Ou onagre lourd Ah non Attendez J'ai ça maintenant L'aigle motive les troupes proches C'est à dire que En plus d'avoir Un bon moral Moral bon Si je compare les stats C'est le même stat Sauf qu'ils ont Ah ils ont beaucoup plus d'hommes On passe de 160 à 240 hommes Pour ça Et en plus Ils ont l'aigle Qui fait un bonus d'humeur Sur toutes les troupes Alliées proches Donc on va recruter Ici à Rome Comme c'est particulier Que les trucs avec les aigles Je suppose que les premières cohortes De la légionnaire De la république Sont bien que C'est quoi différence Ah eux Ils ont moins de De défense Donc on va faire que Des premières cohortes Ici comme ça Parce qu'avoir un bonus D'humeur encore Amélioré Par Par les trucs C'est trop bien Par l'aigle On va monter les jeux ici Parce que les impôts Sont déjà super bas Amouska Pareil Je pose Ça Et je vous fais Du coup des bisous Pour la suite Oulala On va se faire attaquer Par là je pense Ils ont ramené Beaucoup de troupes Et juste vérifions 45 Il nous manque Il nous manque 5 territoires Et on est déjà En train d'en assiéger 3 On va voir ça Bon bref Prochain épisode Salut Versus Par Versus Sous-titrage ST' 501